Bonjour, je te retrouve avec un immense bonheur ce matin et je remercie Dieu pour la grâce qu'il me fait de t'accompagner à Jésus. Nous lirons aujourd'hui dans le livre de Matthieu, chapitre 2, les versets 5 et 6, mais juste avant, prions. Seigneur, nous te remercions pour la parole, car nous avons appris en peu de temps que dans la Bible, il n'est pas question de Gaspard, Melchior, Balthazar. Nous avons appris beaucoup de choses et nous te disons merci. C'est-à-dire que nous progressons dès nous aider à laisser le Saint-Esprit nous diriger dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc dans Matthieu, chapitre 2, versets 5 et 6. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de Troyes sortira un chef. Qui pétera Israël, mon peuple. Papel 3. Les mages, nous n'avons pas le nombre. Alors, on parle de trois mages, mais comme j'ai l'occasion de te dire, tu vas sur un moteur de recherche pour savoir de quoi il en ressort exactement. Deuxièmement, c'est à partir du 7e siècle. Donc, un siècle, c'est combien d'années? 100? D'accord, très bien, bon élève. Donc, c'est 700 ans après Jésus que l'idée de Caspar, Melchior et Balthazar firent leur apparition. Tu ne trouves pas que c'est un peu long après Jésus? Réfléchis. Bien. Il pose une question. Où est le roi des Juifs qui vient de naître parce que nous avons vu son étoile? Et le roi est roi d'Apeur. Je t'ai expliqué pourquoi. Parce que si les Juifs ont un roi qui vient de naître, il viendra le détrôner, le tuer, et il n'aura plus aucune raison d'être. Alors, il fait appeler les sacrificateurs. Les scribes sont ceux qui connaissent les Écritures. Je te répète encore, va lire ta Bible. Lis la Bible. Mets de côté un petit nous deux. Un petit akim, un petit blec, un petit swing. Et puis prends la Bible, lis la Bible. Ce sont les hommes qui connaissaient la Bible qui l'ont convoquée. Ils ont été au palais. Ils ont été confortablement installés. Ils ont consommé des petits fours, des tartelettes à l'ananas, au pruneau. De bonnes petites choses. Et puis on repose une question. Hérode s'attendait à les voir planchers. Il s'attendait à entendre des versions différentes ou des lieux différents, etc. Mais non ! Mais non ! Ils furent unanimes et lui dirent à Bethléem, terre de Judas. Pourquoi terre de Judas ? Tu vois, je t'explique tout. Parce que je sais que lorsqu'on est novice, on ne connaît pas. Rappelle-toi ! Celui qu'on appelle Jacob, le jumeau d'Isaïe, fils d'Isaac, qui lui était fils d'Abraham, donc la troisième lignée, il a eu douze fils. Et Dieu l'appela Jacob Israël. Et les douze fils, c'était les douze tribus, encore les douze fils de Jacob, qu'on appelle les tribus d'Israël ou encore les tribus de Jacob. Parmi les fils de Jacob, il y a un qui s'appelait Judas. Quand les enfants d'Israël laissèrent l'Égypte, ils montèrent vers la terre promise par Dieu, ils s'installèrent et chaque tribu a reçu un héritage, une parcelle de terre. Jésus devait naître de la tribu de Judas. C'est-à-dire que Joseph et Marie étaient installés sur le territoire de l'ancêtre qu'on appelle Judas. Judas qui avait vendu Joseph, et comme ce sont des commerçants, un autre Judas va vendre Jésus plus tard. Mais ça c'est pour plus tard celui-là, d'accord ? Donc, c'est sur la terre de Judas, c'est-à-dire là, le territoire qui appartenait à Judas. On imagine par exemple, à la Martinique, il y a douze, il y a trente-six communes, bon d'accord, je vais dire douze. Et on dit sur le territoire de telles communes, je ne vais pas énoncer de communes parce que sinon, les personnes de Saint-Pierre, de Sainte-Marie, de Saint-Joseph, de Saint-Esprit, me feront la guerre, sans oublier Sainte-Anne. Il y a beaucoup de serre Martinique, hein ? D'accord. On lui a dit, à Bethléem, elle n'est pas la plus petite ville de Judas, parce que bien qu'elle soit petite, c'est d'elle que sortira un chef. Et que fera le chef ? Et c'est ce qui a encore eu fouille beaucoup plus, Hérode, qui pétra Israël, mon peuple. Lorsqu'il entend ça, waouh ! Il pose certainement la question, vous êtes sûr ? Oui ! Je veux voir ! On va prendre le parchemin, on l'emmène, et les œufs d'Ewod voient qu'à Bethléem naîtra celui qui pétra Israël. Les mages n'ont pas fabulé. Les mages n'ont rien inventé. C'est donc vrai ! C'est écrit dans les parchemins. On va me tuer. Hérode a peur. Mais un successeur, un roi qui est là, le roi est sécu dans les écrits. Hérode connaît ce que Dieu a fait pour Israël. Hérode a peur ! À partir de ce moment, il est en train de réfléchir, que faire, comment faire pour ne pas perdre le trône, mon prestige, mon pouvoir, la gloire. Parce que le roi vient de naître. Mon ami, qu'est-ce que tout ce qui se fait est déjà écrit. La seule chose qui n'est pas écrite dans la Bible, tu sais de quoi il s'agit ? C'est toi qui déterminent ton avenir. Maintenant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Hérode ne la connaissait pas. Il s'est tourné vers les sacrificateurs et les scribes pour connaître la vérité. Aujourd'hui, Seigneur, Jérôme, André, Louison, Nadièche, qui, Hélène, Patricia, reçoivent par le biais de WhatsApp, la connaissance. Nous verrons la réaction d'Hérode en apprenant la vérité, mais en attendant. Que font toutes ces personnes qui reçoivent les audios, Seigneur ? Que cet esprit continue à œuvrer en elles. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et n'aie pas peur de lire la Bible. Tu vois combien de fois je te dis ça pratiquement chaque jour ? Lis la parole de Dieu. Je t'embrasse. Je te souhaite une bonne journée sur le regard de Dieu.